Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Y'a ce week-end ! Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 28 novembre 1956, naissance d'une étoile. Un film sort au cinéma et Dieu créa la femme signée Roger Vadim. Il est alors le mari de la toute jeune Brigitte Bardot, qui en un instant devient, lors d'Autriche, un sexe symbole planétaire. Oui, Brigitte Bardot a 22 ans, elle est superbe avec sa longue chevelure blonde, sous le soleil de Saint-Tropez, qui n'est encore qu'un petit village de pêcheurs. Et c'est ce film qui l'a fait connaître au monde. Brigitte Bardot le raconte sur Europe 1 quelques années plus tard, en 1965. Votre premier film a été commencé il y a une dizaine d'années, c'est seulement maintenant que l'Amérique vous découvre. Oh non, je crois qu'elle m'a découverte avant la France avec Dieu créa la femme. On m'a proposé des contrats extraordinaires. J'ai apporté la pomme. Quelle pomme ? La tentation. Le film « Et Dieu créa la femme » fait scandale à sa sortie, la nudité de Brigitte Bardot en particulier. Le réalisateur Roger Vadim revient sur cet épisode en 1992. Il explique d'où venait le scandale. On n'était pas habitué à l'époque à ce que des metteurs en scène dénudent leur femme à l'écran. L'autre raison aussi, c'est qu'on ne supportait pas l'idée qu'une femme puisse être bien dans son corps, aimer la sensualité sans en avoir honte. Et le public, à partir de cette époque, commence à considérer Brigitte Bardot comme son idole. Et Dieu créa la femme est pourtant son 17e film. Mais là, elle prend une autre dimension aux yeux du public et des réalisateurs. Quand Roger Vadim l'a choisi pour son film, Brigitte Bardot n'est pas très connue. C'est une starlette, elle amusait et tout. Elle n'était pas prise très au sérieux comme actrice. Brigitte Bardot n'a même pas le temps d'aller au Festival de Cannes en 1957. Elle tourne film sur film. Certains disent alors qu'elle boude. Réponse de Brigitte Bardot à l'époque sur Europe 1. Mais c'est pas vrai du tout. J'aurais bien voulu y aller, mais je peux pas, je travaille. Je travaille le soir. Le soir, on se lève de très bonne heure le matin. Et si je n'arrive pas à l'heure au studio, après on dit que je ne suis pas sérieuse, que je suis une actrice qui prend son boulot comme ça. Je tourne tous les jours, je suis dans tous les plans. Et on a un retard terrible qu'il faut rattraper. Et alors Brigitte Bardot, pour se faire pardonner de ne pas aller au Festival de Cannes, avait offert des cendriers à tous les journalistes. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Ça c'est un cadeau original. Oui, à l'époque, c'est de moins en moins la mode, dirons-nous. Réalisation sonore, Sébastien Guidi.